Ça tourne ! Ça tourne ! C'est l'une ! Ah mon dieu ! Dans la nuit, Nova et Cosmic Brie Leur chambre éclate, leur panne en sentit C'est Drag Diary Drag Diary Bienvenue sur Drag Diary ! Je suis Cosmic Brigitte Et moi Nova Knox Et on est deux drag brestoises Qui vont vous présenter un petit peu Nos activités quotidiennes quoi Exactement ! Alors Drag Diary pourquoi ? Parce qu'en fait on a envie de vous présenter Un petit peu notre journal intime À travers plusieurs petits formats de vidéos Qui pourraient paraître tous les mois On va voir en fonction de la motivation Tous les mois Et surtout du temps Mais si on peut on essaiera de le faire tous les mois Ouais, exactement ! Et donc par quoi on commence ? Alors on va commencer par un petit face swap Si vous ne connaissez pas le concept En gros on va échanger nos mugs de maquillage Qu'est-ce qu'un mug ? Qu'est-ce qu'un mug ? Qu'est-ce qu'un mug ? Qu'est-ce qu'un mug ? Explique-nous ce que c'est un mug Qu'est-ce qu'un mug ? Un mug c'est... Tu vas me corriger si je ne suis pas en train de bien l'expliquer Mais en somme ça va être la face Le maquillage qui va représenter un drague Et du coup voilà Donc moi j'ai l'habitude de faire des white faces Donc pour l'épisode 2 Vous verrez Brigitte avec mon mug Et on va commencer du coup dans l'épisode 1 Je vais mettre Nova dans ma face Très glam Très naturel Enfin pas faux naturel Vous connaissez genre Kim K MGR I love it I love it Donc euh... Donc ouais on va commencer tout de suite Let's go Déjà si vous voulez ça... Enfin j'espère en fait si vous avez déjà vu mon mug Donc mon mug ressemble à ça C'est la première C'est la première Donc soyez indulgent Donc on va commencer tout de suite Par euh... Par en fait tes lunettes Oui oui Déjà je me suis rasé hors caméra Oui Je n'ai rien fait de plus ma chère Ok donc on va peut-être euh... Skincare Faire ta petite skin care Qu'est-ce que tu mets sur ton... Moi j'ai l'habitude d'utiliser euh... Mon petit euh... Mon petit marshmallow euh... Premier euh... De chez NYX Ouais je te laisse l'appliquer Tu peux te l'appliquer Faire un petit massage aussi mais... Pourquoi ce produit c'est euh... Il est... Enfin... Pourquoi ce produit ? J'avoue que euh... Je l'ai acheté parce que euh... J'étais chez NYX Il est agréable Il sent bon J'aime bien Je suis pas la pro du skin care Vous allez l'apprendre Le découvrir Mais euh... Mais voilà Du coup c'est mon petit euh... Mon petit primeur Il sent vraiment chamallow hein Il sent super bon je trouve Tu mets rien en... Pour les... Euh... Autour des yeux Je... Je ne mets que ça chérie Ok Je t'ai dit je suis pas la meilleure Ok ça marche Bon bah je respecte ta skin care Mon coeur reste ouvert Yes Et je vais commencer tout de suite Par euh... Du coup dégraisser un petit peu tes sourcils Avec euh... Avec euh... L'alcool euh... En vrai je vais faire le front aussi L'alcool modifié Ah le front quand même Bah tu sais moi j'ai des petites ridules du front Et en fait quand tu maquilles Des fois ça... Enfin en gros Ça permet que le make-up euh... Enfin je sais pas c'est toi qui vois Non Déjà on va arrêter de hausser les sourcils pendant tout le make-up Parce que c'est rouge Tu peux rester détendu C'est ton moment détente Tu n'as rien à faire Merci Oh Oh Ok Donc on va lui bloquer les sourcils Euh... Technique basic shit Euh... Non Mais par contre je fais un truc un peu dégueu C'est que je lèche après Pour euh... Etirer genre euh... Tu vois Bon là je vais pas le faire sur toi mais... Ça me dérange pas Donc moi je fais que la moitié des sourcils Hum hum C'est un peu la différence avec euh... Ah bah ça va être complètement différent avec moi Et je vais tout te les bloquer Ouais Est-ce que tu utiliseras ta fameuse technique Faut savoir que Brigitte m'a appris une technique Pour le blocage de sourcils Qui est euh... Qui est juste magique C'est qu'après la colle Elmer 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 Euh... Tu... Tu utilises du coup la laque Got2B Oui Mais que sur les sourcils hein Pas en fixateur Non Parce que je vois beaucoup d'entre vous là Vous faire au... Vous fixer le maquillage à la Got2B C'est interdit s'il vous plait merci On va pas citer non mais bon Les évangélios Donc euh... Une fois qu'ils auront séché Donc qu'ils seront plus trop mauves Je vais venir appliquer euh... La petite poudre libre transparente En appuyant bien En appuyant bien Tout à fait Moi j'utilise la Anastasia Beverly Hills Elle est très bien Très sympathique Ça fait rire ? B4 ferme les yeux Tu vas voir Tu vas voir si on va rigoler Aaaaah Voilà Ok De l'autre côté Ah non c'est pas sec encore Ok Donc quand la poudre est bien appliquée Tu peux montrer à la caméra Une fois que la poudre est bien appliquée Mon dieu On va venir estommer Ton avis carrément sur mon front tu sais Oui Ah ça j'adore C'est l'étape que j'aime le plus Quand on se maquille De quoi le pinceau ? Ça là le... Comment on pourrait appeler ça ? Le blocking ? Des sorcières ? Non le fait de Tu sais de retirer la poudre Je sais pas si on pourrait avoir Si il peut y avoir un nom à ça Le balayage de face Donc pour la scène Ce que je fais c'est que J'utilise la got to be Comme ça Je vais en mettre sur mon doigt Ce qui est très facile à trouver Oui très facile à trouver Et je viens genre vraiment Glisser sur le sourcil Comme ça Ce qui est chouette aussi C'est qu'il y a un Léger léger effet lifting Oui Avec la laque Oui C'est bien le croire On adore le lifting On a hâte d'en faire Oui on a hâte d'en faire Donc euh Abonnez-vous Abonnez-vous Money Money On a besoin de l'argent du botox Les gens qui aiment pas les chats Enfin je pense qu'il ne faudrait pas leur faire confiance Parce que Attends tu mets du rouge à lèvres là ? Oui en gros pour la correction de couleur J'utilise pas un correcteur rouge J'utilise tout simplement un rouge à lèvres Nars que j'utilise jamais Genre Et toi chez Sephora ? Ouais j'étais chez Sephora Ou je sais plus trop où Vous me l'avez offert je sais rien Oh 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 Mince Sur les sourcils Et un peu sur le front C'est pas trop grave Et donc après par dessus le rouge D'accord avec son couleur que j'ai fait J'utilise euh Mon Stylistique Ray Blanc Que j'ai chauffé un petit peu Si vous avez moins de 18 ans Demandez à vos parents de chauffer l'heure Pour utiliser un piquet Ou une source de chaleur Autre que mes Oups Et donc je viens tout simplement Appliquer genre Bim En grosse quantité Sur le sourcil En dépassant On s'en fout Parce qu'après de toute façon Ca sera grave mélangé au Au reste quoi Et je prends un blender un peu plus dur Que j'ai humidifié préalablement toujours Euh Parce que je trouve que le créolane est plus facile Euh A blender avec un blender dur Dites en commentaire si vous me détestez Ha 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 La charme comes Vous avez le droit de mentir Non 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 Oui Ha 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 Pfff Waouh Quoi ? Non mais ça fait bizarre Ça fait bizarre ? Et euh Je reviens à remettre un peu de poudre Donc là Hop Pour que En fait Après je viens mettre du blanc du coup Pour agrandir la paupière Avec euh Enfin du créolane blanc quoi Donc je poudre bien Pour pas que Genre Le créolane Couloir de chair naturelle Se mélange trop au blanc que je mette après Et que le blanc reste bien blanc quoi Hum hum Donc beaucoup beaucoup de poudre dans ce process n'est-ce pas ? Ah mais la poudre c'est un peu la base hein ? Oui c'est la base Étape suivante Je viens mettre le créolane blanc que j'ai en peau Parce que quand j'avais été à la blue cheek Ça je connais Voilà Euh Il y en avait plus Que je viens prendre à la cuillère Basic Euh Chose basique Que je viens prendre On préfère du franglais Euh Donc que je viens prendre à la cuillère Ça je l'avais appris il y a pas si longtemps Attends mais là ouais je sais pas ce que tu fais mais C'est pas ce que je fais Et en fait je viens euh Dessiner Genre le sourcil Ok Sachant que moi j'aime beaucoup quand c'est très droit Un peu à la candy muse Un peu à la candy muse mais avec une petite courve quand même Ok Sur la fin Ce qui me semble hein si je dis pas de bêtises c'est juste que je sais pas pourquoi tu me dis le sourcil droit Je pense tout de suite à candy Et donc une fois que c'est fait Bon là euh voilà MGR C'est pas du tout estompé Oh my god Je vais en prendre mon petit blender un peu carré Qui a été mâchouillé par mon chat Mais qui est propre Euh Pour venir genre estomper, étirer Nanachar C'est marrant mais j'ai un blender qui a été mâchouillé par Simone aussi Je galère Tu sais que tu peux te lever aussi hein Je suis un peu Non mais j'aime bien je suis bien assise Ok Je suis très flémarde Mais euh Je suis aussi très ambidextre un peu En make-up Ça c'est trop bien Oui Nan mais oui de ouf Je suis très ambidextre un make-up Ok Parle mes yeux s'il te plait Oula Ici on est totalement surpris quoi Oh mon dieu ce rit est horrible C'est la première fois qu'on maquille Qu'on se fait maquiller Exactement ouais c'est la première fois que tu maquilles quelqu'un du coup Nan c'est pas la première fois que je maquille quelqu'un mais c'est la première fois que je mets quelqu'un en drag Oui Ok Oui Ce sont deux choses différentes Oui J'ai l'habitude de faire des petits glames et tout genre aux membres de ma famille pour des mariages etc Trop cool Mais genre du coup c'est plutôt simple genre j'ai déjà maquillé ma grand-mère au mariage de ma cousine et tout Putain elle est trop bien Ma mère, ma soeur enfin genre voilà Les gens qui veulent même ma tata je sais que je l'ai déjà maquillé Genre mais enfin bref un peu tout le monde quoi Sleigh Mais C'est ch... Ah ouais C'est toujours là en mode est-ce que tu peux me maquiller s'il te plaît Bah je sais Ok et moi je me maquille quand en fait C'est le défaut du drag c'est que je pense que les gens se disent Ok bon ça va slay va me faire un make-up incroyable Ouais Et du coup bah je pense que t'es énormément sollicité effectivement On est d'accord Donc là je viens avec mon petit pot Anastasia Beverly Hills encore une fois C'est pour les sourcils blond Mon Novanox n'est pas blond de base mais là Le résultat final normalement on devrait lui mettre une perruque blonde Donc ça devrait matcher Donc perruque blonde parce que t'es souvent Brigitte est souvent blonde au final Ouais Brigitte est plutôt blonde Je l'avais imaginé comme ça Parfois brune en vrai j'aime bien aussi expérimenter Enfin genre je veux pas non plus me cantonner genre Bien sûr Un seul type de De couleur De couleur de cheveux etc Mais ouais Brigitte est plutôt blonde Premier sourcil Il est pas mal Oh slay Il est pas super clean mais c'est pas grave Enfin je nettoie en fait tout ce que je fais au fur et à mesure Donc trust the process C'est la première fois je pense que je vais me voir vraiment avec un make-up glam comme ça Ok Enfin Ouais Ça va me faire bizarre parce que même moi quand j'en faisais à mes débuts Je travaillais peu Voire pas du tout Les sourcils Parce que c'est un truc qui me faisait peur Et je trouve que c'est hyper technique Ouais Ça peut vite être Moche Moche et mal fait tu vois Exactement Je trouve qu'en fait c'est souvent ça qui peut un peu capoter l'ensemble de ton make-up Et au final ça te va trop bien des sourcils Genre Novan Olt Bah depuis peu ouais je l'ai fait et Et je t'avoue qu'en fait ce qui Ce qui m'a lancé à l'idée d'en faire c'est parce que je me suis fait tatouer du coup le tatouage d'une drague qui m'inspire énormément Mother of us All of us Mais qui est donc cette personne que tu t'as fait tatouer ? Mais qui est donc cette personne ? C'est divine Ouais Et du coup c'est vrai qu'elle a laissé sourcils tu vois très très haut et très arqués Et je trouve que ça donne un caractère de dingue et du coup ça me fait rire à les faire surtout sur une whiteface Je te trouve hyper rapide par contre C'est des cousines éloignées Ah ouais ? Ouais je te trouve hyper Derrière tu as une question En général ton mug tu le fais en combien de temps Brigitte ? Bah c'est marrant parce que sur moi j'ai l'impression que je mets plus de temps que sur toi là maintenant Mais moi je trouve ça, enfin oui je trouve ça rapide là ce que tu as fait Je sais pas combien de temps ça, on verra de toute façon en plus dans la vidéo Il y a plein de moments qu'on va couper un peu donc ce sera peut-être en plus d'accélérer Mais en tout cas en vrai le ressenti c'est genre là on a commencé il y a quoi il y a 20 minutes ? Ouais, ouais je pense Donc c'est hyper rapide je trouve Bah je sais pas je mets 2h maintenant en vrai en 2h je peux le faire si vraiment je m'active Euh les fesses Mais ouais c'est vraiment Branding Si je m'active vraiment oui genre je peux le faire rapide Mais en général je pense 2h30, 3h c'est bien On aime bien papoter, prendre un peu notre temps en général bien sûr Mais dans un environnement de télé-réalité, de compétition Ou même de juste t'as un labo parce que t'as un shooting et là t'as genre 2h30 pour te préparer Et que tout le monde t'attend Et que tout le monde t'attend oui ça on a connu Voilà 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 Donc ouais 2h30, 3h Ok Ok Donc maintenant que les sourcils sont P On va pouvoir commencer à passer au phare bêtise Partie qu'on préfère Partie qu'on préfère C'est ce que j'adore faire aussi Donc je pense qu'on va partir sur un nude C'est très cosmique Très Brigitte Donc c'est parti Je commence avec un petit pinceau pour bien teindre Bien plat pardon Je précise à nos internautes Que c'est toujours une palette Anastasia Poverle Oui Oups C'est une palette Anastasia Poverle Très sale Très utilisée Make a gorge Et j'utilise principalement c'est de la D'Anastasia La Amrésie qu'il y a des années et des années Et la Sotri qui a quelque chose Prozéma ça matche tellement Ça matche tellement Et les phares je trouve Anastasia sont incroyables pour le coup Et je viens de cracher dans mon palette Ah j'espère Je suis un peu plus sur une forme arrondie Ouais De nos jours Sur Cosmic Parce que tu peux ouvrir Je trouve que ça met plus en valeur mon regard Et voilà T'as eu fait d'autres formes ? Ouais Avant c'était beaucoup plus triangle Ouais Si vous pouvez voir ici C'était beaucoup plus triangle Moins rond quoi Ok Et je trouve ça me Ça me donnait en plus un regard méchant Je suis pas méchante dans la vraie vie Donc euh Ouais Mince Tout le monde sait que c'est faux en plus Enfin que t'es vraiment gentil Ah oui ok Petite question Oui Oui Ça fait peur Ça fait peur Mais non mais ça fait pas peur C'est mon interview en fait Ben non mais C'est ces news C'est Dry Diary Un épisode sur Cosmic Brigitte Très bien En profondable Non mais en fait D'où vient ton mug Genre Par exemple Est-ce que t'as des influences De Ne serait-ce que peut-être de dragues Ou de célébrités Qui t'inspirent pour ton mug ? Euh Oui pour les sourcils En vrai Je pense que Candy Muse C'était vraiment une inspiration Genre j'aimais beaucoup Ouais La forme des sourcils C'est pour ça que j'ai décidé De faire des trucs plus droits Et pas très Enfin pas extrêmement archer Des fois je l'ai fait trop archer Mais voilà Mais en terme de forme Non pas vraiment J'ai pas Enfin j'aime bien hein Je sais pas J'ai vraiment essayé de chercher quelque chose Qui Qui matchait à mon A mon visage quoi Donc là du coup Je viens de ta beauté Euh Enfin En fait je continue à suivre Genre l'arc de cercle Entre qu'il met Que je viens après nettoyer Avec le pinceau plat Et une base blanche liquide Euh Donc là ça sera un peu cracra Au fur et à mesure On voit qu'il y en a un Qui est plus très rond Mais Mais J'ai pas peur de repasser Derrière ce que je fais Je sais pas si vous voyez Ça se rattrape Et puis tu restes le process Quand on se maquille Ouais Surtout en drag genre Surtout en drag Et surtout pour les gens Qui commencent le drag Est-ce que tu vois Par exemple Tu as commencé le drag En sachant Qui allait être Cosmique Brigitte Depuis le début Oui Donc là du coup Le fard du haut Est à peu près clean Je vais rattraper Un peu Les contours Et tout Avec du blanc Avant de passer Au bas Et au liner Etc Pour vraiment Ça va je te dérange pas De pas Ouah Ouah Donc là j'utilise une base La base pilouise blanche De base je vais l'utiliser pour A la place du créolane Mais en fait Sorry girl Ton produit n'est pas aussi bien Que le créolane Ce packaging est incroyable Ouais C'est la marque interdite KVD Oups Oupsi Oupsi Et là je reprends le primer Anastasia Beverly Hills Donc qui est très clair Genre Très très clair Avec cette fois Un blender Genre basic Normal quoi Que je viens Pareil Appliquer en dessous Regarde vers le haut S'il te plaît Pour vraiment donner Genre l'effet Eclaircie A ton oeil quoi Et là Je vais venir du coup Pour les ridules Combler les ridules Avec la poudre translucide J'en ai besoin Donc là je te laisse regarder Vers le haut Moi ce que je fais C'est que quand je me maquille Je penche ma tête On regarde dans le miroir Un peu plus haut Et en fait c'est la même chose Que si tu levais les yeux Mais en fait ça va Les yeux au ciel quoi Mais ça t'enlève toutes les ridules Je trouve que c'est vraiment pratique Oh la la C'est tellement bein Tellement bein C'est un peu pseudo C'est dingue hein Comme le mec a plus Il avance plus Je vois Ta face Ouais on est d'accord C'est un truc Aaaaah Cosmic Beget is here She has the right Of course Donc là on va pouvoir passer Au phare du dessous Du coup Donc pareil Je reprends les mêmes couleurs Exactement les mêmes couleurs Je vais prendre mon plus petit pinceau Du coup plat Voilà Donc je recommence La même combinaison En suivant le coin de l'oeil ici Le coin externe Si tu peux regarder en haut Je suis super délicate en plus Là oui Ah Moi tu vas me frapper Aaaaah Je suis délicate ou pas ? Oui tu es délicate Pacha En tout cas c'est vraiment marrant Cette sensation de se dire Je vais aller sur un tapis rouge Après là que je suis en train de me faire maquiller Par le make-up ce genre Ah mais vraiment hein Il y en a de l'eau Mais je sais pas si j'aimerais Regarde à l'eau Je sais pas si j'aimerais En tant que drag Enfin tu vois Me faire me maquiller Pourquoi tu fermes ton oeil ? Je sais pas ça me Ça met du coup Ah Là tu es en train de mettre de la poutre partout T'es en train de Avec tes cils là Oh my god Oui Si t'aimerais genre que quelqu'un d'autre fasse son mug en mode tout le temps quoi Un peu à la Brooklyn Ice où les personnes qui font genre les émissions Ces gens là se maquillent plus Oui Oui Brooklyn Ice elle se maquillent plus Non mais quand elle fait des geeks à côté Enfin tu vois je me dis c'est des gens qui se maquillent encore non ? Je suis pas sûr qu'elle se maquille elle-même Enfin on sait qu'elle se maquille plus par exemple tu vois Oui Mais du coup enfin Tu vois moi je sais pas si ça me plairait de laisser quelqu'un d'autre me faire Pardon ? Me faire mon mug Ouais c'est bizarre en vrai genre A moins que la personne arrive vraiment à me faire Je pense que t'es obligé de passer par des phases genre de test, d'essayage et tout Ah ah Parce que enfin je sais même pas En tant que make up artist genre je sais pas comment tu fais pour Enfin imagine la personne est pas satisfaite d'une mug Genre que tu viens de lui faire c'est horrible C'est sûr C'est sûr Genre pour un événement super important en plus Genre en mode je sais pas tu vas faire les oscars et genre Genre t'es normal Ah Merci Merci Lido merci Trop gentil merci Ok donc là on va passer à la partie liner Donc je pense qu'on va le faire hors caméra Enfin ou en tout cas en accéléré Parce que j'ai besoin de concentration Et je vais arrêter de parler aussi Oui surtout parce que sinon on ne s'en sortira Jamais Voilà Donc euh Donc c'est parti A few moments later Donc là euh Je suis encore en train de faire le liner Mais je vais venir cette euh euh la euh Les paupières avec du blanc, du fard blanc Qui est absolument miette Je suis désolé c'est du fard blanc crayolane Voilà l'état du fard Vous avez capté Ok Donc je vais venir mettre euh le fard sur Hop Les parties rondes de la paupière Genre ici C'est bon J'ai peur J'ai peur de tâcher ton travail Non Et on va mettre le petit trait de Dans la muqueuse Très important Pour l'effet miaou Mais c'est très dur à appliquer aux os Pour l'effet miaou Rires Attends deux secondes Ahah Rires C'est dur Après saucisse Saussettes Vraiment Nan on doit être rendu en plus aux os 25 Non je sais plus Il y en a eu un de vous Il y a pas longtemps je crois Donc pour le fard c'est bon On va passer au teint Et après on fera le mascara Les faux cils Et on sera ready Donc pour le teint Et les lèvres Et là ? Et les lèvres Et les lèvres Ah oui les lèvres On se rend pas compte mais il y a encore plein de trucs. Donc là je commence avec ma petite palette Make Up For Ever, c'est des fards du coup gras, enfin des fards, c'est pas des fards du coup, mais c'est genre une palette de contouring, blush, etc. Je vais prendre un des blushs, celui-ci je pense, je connais pas trop d'incarnation, et je viens appliquer du coup cela en underpainting pour le coup, le blush je le fais toujours en underpainting, quoi qu'il arrive, en tout cas le blush gras quoi, j'en mets aussi sur le menton, toujours, au bout du nez, et au-dessus de la lèvre. Alors ce que vous ne savez pas c'est que Brigitte elle avait ses pinceaux hier soir et ils sont encore un peu humides. C'est assez bizarre ! Et en plus ça sent pas bon. Ça va ? Non non, ça sent pas bon. Je viens de le sentir, c'est... voilà. Donc là je vois que tu as pas mal de barbe, je sais pas faire de... Et pourtant je suis vraiment rasé à sec. Ouais, donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser d'abord le Tilie Pain Stick, pardon. le TV paint stick pour du coup la zone barbe et cou tu sais ce que j'ai l'impression d'être là c'est en mode tu sais la meuf dans le film d'horreur où on vient de te griffer tu sais genre en mode t'as le bas de ton visage qui est atroce mais le haut il est flex est-ce que tu peux m'arrêter de lever le visage pardon je sais pas c'est pour t'aider tu sais on est chez la papeuse ici c'est pour t'aider les cheveux dans le back quoi genre vraiment toujours le menton haut digne tu sais vraiment non 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 par contre on dirait vraiment que j'ai un coup de soleil la chérie oui mais c'est le le mec Brigitte c'est toujours ça et encore là c'est le premier blush il met environ 4-5 blush donc donc voilà quoi là on va passer au fond de teint on va essayer peut-être avec mon vas-y sinon j'avais sorti le mien au cas où mais tu peux essayer avec toi on va tester avec ma teinte en vrai je pense que ça va passer donc en toute délicatesse vous venez tapoter le produit sur le front là t'en mets partout du coup j'en mets partout donc là une fois que j'ai mis du coup le fond de teint je viens remettre redéfinir des espaces de lumière encore une fois de light encore avec le primer Anastasia Beverly du coup et après je vais les poudrer donc toutes les zones de lumière les poudrer mais donc du coup une fois que j'ai appliqué donc je fais toujours un cercle ici au milieu un cercle sur le menton au dessus des lèvres et après la ligne le long du nez en prévision du contouring hop donc là on va poudrer toujours avec la poudre translucide en vrai en fait c'est là que je me rends compte j'utilise presque que de la poudre translucide genre c'est les meilleurs j'utilise quasiment pas la poudre à mon teint dans le cou en fait plus pour le corps du coup genre à la limite mais en fait j'ai décidé de ne pas faire de de ne pas mettre du coup je pense que au milieu au final ouais parce que là le teint est déjà assez clair il n'y aura pas besoin tu veux dire au niveau du nez au niveau du nez ouais tu poudres que ça ouais tu poudres pas tout le reste le menton et tout non parce qu'en fait j'ai la peau tellement sèche que je ne peux pas poudrer genre tout le reste donc c'est pour ça c'est les risques du métier là je te fais la face Cosmic Brigitte donc mais là en l'occurrence moi je ne poudre pas le reste parce que sinon j'ai l'air d'être totalement desséché d'être un raisin sec tu sais que moi est-ce que tu peux au moins poudrer mon menton ou c'est abusé ou c'est de la triche mais j'ai fait t'as poudré mon menton là ? j'ai poudré son menton sérieux bah oui s'il vous plaît rip les caméras en fait j'ai décidé de ne pas faire de oui je poudré le menton et si j'ai poudré le menton la goa poudré ok et donc là on va s'attaquer du coup à tout ce qui est contouring et bronzer et le blush je l'applique en dernier enfin en tout dernier du coup je mets le blush je commence à sentir la Cosmic Brigitte tu commences à sentir ouais le mieux c'est que tu kiffes tu vois genre encore si tu sentais la Cosmic Brigitte arriver mais que ça te plaisait pas ça m'aurait fait un peu ch** si si mais là je trouve que et je pense que les gens vont le voir aussi mais je pense qu'on commence vraiment le mieux tu vois on commence clairement bah oui donc là j'utilise un autre petit pain stick donc si il va plutôt pour le contouring il a une teinte plus froide que mes bronzers caramelle parce que là du coup j'en avais un avant dans ma palette qui est totalement grignoté et utilisé donc on va pas pouvoir l'utiliser aujourd'hui malheureusement j'ai tendance à avoir la main lourde donc là je vais mettre plutôt d'abord sur le pinceau et après t'en mettre ça c'est parce que je connais pas trop ta carréation tu l'utilises en bronzer ops là je l'utilise en contouring désolé c'est quoi téléphone t'es un fixe ? c'est un pro non c'est mon téléphone pro je suis professionnelle donc là on va pouvoir genre faire le bronzer euh j'utilise un hula qui est pas trop trop enfin qui conviendra je pense à peu près à ta carréation hula j'utilise un pinceau à blush je sais pas pourquoi je trouve que je trouve que c'est plus facile de enfin je sais pas je trouve que c'est plus logique d'utiliser le pinceau à blush pour le contour je sais pas comment dire mais pour le non pour le bronzer ok pour le deuxième épisode vous attendez pas autant de précision sur les pinceaux j'y connais que dalle est-ce que tu peux ah 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 une fois que j'ai mis le bronzer je mets la première couche de blush donc là je mets le plus clair que j'ai c'est une palette de Trixie Cosmetics et elle est incroyable je l'ai déjà testée donc côté s'il te plaît je viens de voir un petit retour un petit retour miroir je suis vraiment cramée chérie j'adore t'as cramé j'ai cramé chérie mais après tu vas voir qu'avec le blush tout le blush que je mets ça estompe genre en mode là ça parait un peu crazy genre ça te parait crazy mais je te jure que ça sera plus aussi crazy après j'utilise un House Laboratories qui n'existe plus qui n'est plus en vente donc c'était la première édition des blushs de House Laboratories ils ont fait un rebrand total donc ok ils en sont toujours du coup des blushs mais mais juste plus plus dans ce format le format duo qui était incroyable genre le format duo avec blush et highlight et je le suis en format bronzer et highlight et c'est vraiment incroyable en gros ça c'est cool que tu aies les deux en un en fait mais oui c'est ça en fait du coup celui du blush c'est un highlight un peu rosé argenté et celui du bronzer c'est un highlight un peu doré ah ouais trop bien et après je viens terminer du coup pour bien blucher sa tronche avec un son joli minois son joli minois avec un autre blush bénéfique le Crystal celui-là est vraiment très pigmenté donc avec parcimonie non mais waouh il est quasiment rouge en fait oui coquelicot mon dieu par contre il sent vraiment le coquelicot aussi ah ouais ah ouais ça sent la vieille de fou ah ouais il sent la vieille ça me rappelle un peu A capuissance X ah mais tellement ok donc là on a tout le teint à peu près je vais faire le contouring du nez mais là je tu me vois je te vois mais c'est tellement mais oui c'est tellement marqué je te reviens de vacances là tu reviens vraiment de vacances oui mais plus genre au canaï ouh fais chaud yo yo moi ça me choque même pas mais en fait t'as vu je commence à parler espagnol comme Cosmic Brégie comme Cosmic Brégie de là-bas oui genre quand je te vois de loin oui genre là t'as vraiment cramé mais de ça va et donc j'utilise un fard toujours dans les teintes un peu nude qui s'appelle shapeshifter pour le nose on voit que Cosmic Brégie n'utilise jamais ces palettes colorées elles sont intactes elles sont intactes genre vraiment et ces palettes je les ai mis genre peut-être 3 ans 4 ans et genre j'utilise jamais les couleurs never le rose tu vois un peu d'une période un peu rose un peu rose un peu rose je suis comme ça et donc là je viens vraiment suivre l'arrêt du nez donc je sais pas qu'est-ce que ça va rendre sur toi sur ta forme de nez parce qu'on a pas un même nez forcément donc ça va être un peu d'aventure et après je viens genre faire en fait c'est pour les faire retrousser c'est ça exact ok je vois ce que tu veux dire ici une sorte de barre moi je sais genre en mode pour ça me fait penser à je sais pas mais moi quand j'étais jeune ma mère me disait tu sais toujours quand t'as un peu l'amour bonnet c'est des femmes que tes gamins t'as tendance à faire ça tu sais à remonter comme ça ou je sais pas et ma mère me disait mais non ça va te faire un plier au dessus du nez ok bref j'avais cette pensée là en tête il fallait que je la partage d'accord et du coup c'est vrai que des fois certaines personnes tu vois c'est une sorte de marque que tu vois au dessus du nez ouais mais je pense pas que ce soit parce que parce qu'ils se soient trop morvés le nez avec leurs mains non je sais pas je sais pas trop bon écoute j'ai une mère assez spéciale elle me collait les oreilles étant nourrissons pour pas que je les ai décollés ah non mais c'est vrai donc technique voilà à ne pas reproduire à ne pas reproduire à la maison et ça ne fonctionne pas donc t'as pas les oreilles enfin je pense que de base tu devais pas avoir les oreilles décollées tu vois genre t'avais les oreilles décollées hein non mais quand t'es nourrisson non mais tu sais enfin c'est un truc enfin en fait moi je me suis étonné à demander à ma mère une fois parce qu'on regardait les photos les albums de famille et je lui avais dit mais purée mais pourquoi le bébé enfin le bébé a les oreilles collées et en fait c'était moi le bébé parce que du coup j'ai un frère et une soeur également et en fait elle nous l'a fait à tous les trois et c'est juste que le nourrisson tu sais que s'il bouge un peu la nuit tu vois l'oreille peut se positionner un peu comme ça sur le matelas ouais et du coup elle s'était sa copie en fait enfin je sais pas pourquoi ma mère on voulait absolument pas qu'on ait les oreilles décollées ok et du coup voilà elle nous scotchait les oreilles donc voilà coucou merci mumu c'est assez crazy quand même c'est complètement crazy mais anecdote voilà et on va venir du coup là faire tout ce qui est genre baking du nez du contouring je vous explique pas ce que c'est je pense que beaucoup de drags vont regarder ces vidéos enfin beaucoup je sais pas mais vous serez je pense notre public cible ou pas c'est un dessin j'ai eu mal non pas né sous le signe des gémeaux non pas du tout en attendant que tout ça est en train de baker tranquillement on va passer aux lèvres donc quelque chose de très naturel j'aime bien jouer sur les différents marrons donc je pense qu'on va faire une petite combinaison je commence avec le plus clair donc un marron très clair un marron un peu plus foncé et après encore un net marron 50 shades of brown 50 shades of brown non mais vraiment genre c'est je pense que mon drag sans les couleurs marron ça serait impossible je sais pas ce que je ferais genre arrête de te regarder elle veut pas un peu te regarder mais je montre aussi aux gens ah oui non t'as raison je ferais que tu te regardais il faut bien faire du face un peu en même temps je profite mais et comme ça ça donne vraiment un effet de profil c'est super sympa on dirait que t'es toujours genre en mode un peu genre toujours les lèvres un peu en attendant quoi oh là là oh là là quoi alors les gens vous avez pas l'odeur mais il sent divinement bon c'est un fenty c'est un fenty c'est des fenty beauty rechargeable il sent un coco un peu ex cute ouais on est d'accord moi je trouve qu'il a une odeur de pâte à mollée amande douce tu vois enfin j'adore cette odeur désolé mais ok work ça fait trop misère de te voir dans un glace comme ça ça y est là je te vois vraiment wow wow il est glace ah ah wow je suis Cosmic Bridget un petit coup celui-là il est trop bien c'est le lip oil de chez NYX ok ça c'est un truc aussi que je ne porte jamais il fait pas il fait pas des pâtés enfin il fait pas des morceaux souvent je trouve que les gloss sont un peu genre des morceaux et donc là c'est ce que ça veut dire que c'est ça veut dire qu'on a plus que les fossiles et la perruque à mettre oui donc que c'est à mon tour de bah déjà tu vas te découvrir avec la perruque déjà oui oui effectivement 3 2 2 1 oh wow bah c'est tellement toi en fait oh you have a twin je suis trop ta soeur jumelle chérie attends je regarde aussi l'objectif choqué du résultat bon c'est une version de cosmique velu un peu velu mais on adore voilà et avec le lace un peu détendu parce qu'ici on est fatigué on est sur les rotules n'est-ce pas il faut que je montre les jolies bocs d'oreilles c'est vraiment c'est vraiment la cosmique ben niçoise en fait moi je trouve tu sais la cosmique du sud la cosmique du sud je vous fais un petit carré ça va j'ai tellement l'air d'une poupée Barbie mais vraiment je suis trop contente je suis trop contente bah écoutez je crois qu'on va se quitter là pour cette vidéo oui on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez que le mug de Brigitte est réussi sur ma face et n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux et sur cette chaîne youtube également abonnez-vous mettez la cloche comme disent les youtubeureuses the ring et ouais followz-nous sur instagram sur tout non the bell pourquoi je dis the ring ? the ring the bell ring the bell ring the bell bref anyway et voilà et dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'on a prévu ? dans la prochaine vidéo c'est le mug soir donc c'est à dire que tu vas t'apprêter à avoir le mug de Novanox j'ai trop hâte et j'ai trop hâte de le faire donc let's go c'est parti et on se retrouve sur la prochaine vidéo de Drag Diary Drag Diary bisous mouah mouah pas slave 2 2 3 2 bon 2 Sous-titrage ST' 501